J'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour un nouvel unboxing, on va aujourd'hui ouvrir une figurine bande presto, DXIF, donc c'est la collection bien sûr, The Super Warrior, là c'est le volume 4, alors je sais pas il y a qui dedans, bah c'est marqué juste à côté, donc il y a Vegeto et Goku Blue, donc Super Saiyan God, j'ai pris le Super Saiyan God, pour Vegeto je pense que je vais prendre aussi le God, elle m'a pas l'air terrible le Super Saiyan, donc je vous montre ici, je vais juste afficher mon retour, voir si vous voyez bien, voilà, c'est les deux persos, à chaque fois ça marche par deux généralement, donc voilà, donc une petite figurine, bon on sait que c'est l'officiel, je l'ai acheté à Micromania, donc là il n'y a pas de doute sur l'authentificité de la figurine, c'est fiable, c'est Micromania, alors du coup bah elle était déjà montée parce qu'elle était en vitrine, ça m'a un peu ralenti, et bon par contre j'ai vu qu'elle était à 35€ sur Ebay, je l'ai pas trouvée en oeuvre autre part, donc pour 30€ en fait j'ai gagné 5€ quoi, faut pas se le cacher, c'est quand même pas dégueu, donc bah du coup bah, normalement la tête s'emboîte, je pense dans les bandes presto, je sais pas cette collection là, si ça se fait ou pas, vu que comme je vous disais elle était déjà montée quand je l'ai acheté, donc elle est ici, franchement hyper bien détaillée, super cool, bon il y a quand même plus détaillé que les petites figurines d'Axiv de chez bandes presto, mais on va pas s'en plaindre, alors elles tiennent debout toutes seules, ce qui est bien avec ces figurines, mais il y a un socle aussi, donc je préfère les faire tenir debout tout seul dans mon étagère, parce que ça prend la place les socles, mais c'est toujours bien d'avoir de quoi les faire tenir, alors pour les supports, comment on va galérer comme d'habitude ? Voilà, la petite strate pour ceux qui galèrent comme moi, rentrer un pied, puis le deuxième, donc voilà, bon il y a une petite trace du coup de frottement sur le socle, bon c'est le sort, on s'en fout un peu, mais bon, c'est vrai que bon, il faut toujours bien signaler les petits inconvénients de chaque magasin, parce que bon, je teste un peu tous les magasins, c'est plutôt cool, bon, en tout cas, super satisfait cette figurine, la couleur un peu de la tête, enfin des cheveux surtout, est un peu bizarre, mais ça va, ça rend quand même bien, bon, c'est plutôt cool, bon après comme je vous l'ai dit, super détaillé, bon par contre, seul bémol, c'est au niveau de la boîte, qui est quand même un peu abîmée, bon, léger, mais voilà quand même, on ne collectionne pas ça pour les boîtes, mais bon, c'est quand même cool d'avoir une boîte en bon état. Donc voilà, donc ça viendra compléter du coup ma collection, j'espère que je n'ai pas trop de bruit que le plastique, je range en même temps, on fait du roman cette vidéo, on range et on fait des vidéos, c'est de choses complètement passionnantes. Bref, donc voilà, ça viendra compléter ma collection, donc j'ai déjà Black Goku et Trunks en DXF Super Warrior, j'en ai une de Vegeta, je pense que c'est une DXF aussi, mais c'est une autre collection, c'est plus petite. Donc voilà, j'essaie d'avoir un peu tous les personnages, je pense que le prochain que je m'achèterai, ce serait Végéto, je pense en blue, comme je vous l'avais dit, ou alors je peux craquer sur un personnage que j'ai déjà, un autre Goku, un autre Trunks, un autre Black, pourquoi pas Black en rosé aussi. Bon, j'ai vu une résine, donc une grosse grosse figurine à 300€ à peu près, de Black avec sa faux, etc. Mais bon, 300€ pour une figurine, c'est 260$ je pense, un truc comme ça, ça pique un peu, ça pique un peu. Donc je ne pense pas que j'achèterai du tout, d'ailleurs je pense que les prêts commences sont déjà passés. Donc voilà, bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, on se retrouve demain pour la suite du calendrier de la Vendresseur. Allez, ciao tout le monde !